... Elisabeth Moreno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de Lenovo France, nouveau partenaire de l'Agora des DSI, qui se réunit ce soir au Salon des Arrêts Métiers et qui réunit les DSI d'entreprises de plus de 500 salariés. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement qui est Lenovo ? Lenovo est le premier constructeur informatique mondial d'ordinateurs fixes, portables, workstation et tablettes. Nous sommes une entreprise sino-américaine qui est née de l'acquisition de la division PC d'IBM il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et nous avons la chance de pouvoir offrir à nos clients des solutions portables, téléphoniques, classiques, tout ce que je viens de vous citer sur la partie PC et également sur la partie data center. Et alors pourquoi être partenaire de l'Agora des DSI et ça fait quelques minutes que vous vivez le cocktail d'accueil de l'Agora des DSI ? Quel est votre ressenti ? Écoutez, la première impression, c'est la surprise, l'agréable surprise de l'accueil. On a l'impression d'être là depuis plusieurs mois. Les gens ont... Il y a une convivialité qui est extrêmement engageante et qui me donne du plaisir d'être avec vous ce soir. Et puis, pourquoi être là ce soir ? Parce que je crois que le métier de DSI aujourd'hui est l'un des métiers les plus complexes de l'entreprise. Et ce sont des personnes avec lesquelles nous sommes en contact en permanence. Nous avons vu une évolution exponentielle de ce métier sur ces 20 dernières années. Nous rencontrons tous les jours des DSI dans un cadre de discussion business qui est forcément galvaudé. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est d'être dans ce club, d'avoir des échanges de manière beaucoup plus sereine sur des problématiques qui sont rencontrées au quotidien, nous permettre de mieux comprendre quels sont les enjeux de ces métiers aujourd'hui, nous permettre d'être au plus proche de ces problématiques et d'y apporter les solutions les plus intelligentes. Donc, pour moi, lorsque Ludovic et Robert nous ont proposé de faire partie de cette aventure, on n'a pas hésité une seule seconde parce qu'aujourd'hui, la seule manière d'être efficace, c'est de comprendre les besoins de nos clients, comment ils utilisent nos produits, comment ils espèrent que nous les fassions pour l'avenir. Et donc, être ici, c'est une opportunité juste extraordinaire. Merci, Elisabeth Moreno. On vous souhaite une très belle aventure au sein de l'Agora des Décis. À bientôt. Et merci de votre invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501